Ruralytics, c'est depuis 14 ans le rendez-vous national des élus ruraux et du numérique. Notre vocation est d'accompagner la transformation numérique des territoires ruraux en leur présentant les opérateurs qui aménagent aujourd'hui sur le plan numérique des réseaux leurs territoires, mais aussi les offreurs de solutions. Les territoires ruraux sont des territoires où maintenant, grâce au numérique, on peut vivre et travailler, on peut commencer sa ville à finir, ça n'empêche pas de voyager, mais on n'est plus obligé de s'exiler. L'exode rural est terminé, il est terminé en réalité depuis 40 ans, puisqu'aujourd'hui on a un exode urbain et un solde migratoire négatif. Si Franciliens sur dix voudraient quitter l'île de France, c'est 20% de la population du pays sur 2% du territoire. Une fois qu'on a compris ça et que les gens ont juste marre d'être dans des petits appartements les uns sur les autres pour payer très cher et faire métro-boulot-dodo, on se dit que le numérique va énormément faire de bien à ces gens-là. Le message qu'il faut retenir, c'est que quelque part l'épisode gilet jaune a mis le doigt dessus. On ne peut plus gouverner les territoires comme avant. On ne peut plus en matière de politique, que ce soit local ou national, faire les choses sans les gens. Faire les choses pour les gens, sans les gens, ça ne marche pas. Ils ont envie de s'impliquer et si on ne leur donne pas la possibilité de s'impliquer positivement, ils vont s'impliquer négativement. Et c'est le ressentiment, comme on l'a vu, c'est le ressentiment qui va dominer et ce sont des forces de destruction alors qu'on a besoin justement de faire société, de créer des nouveaux liens, de se réunir autour du territoire où on est enraciné, où on vit avec les autres. Donc il faut vraiment laisser cette opportunité aux gens d'exprimer ce qu'ils ont de valable et ce qu'ils ont envie de faire pour le territoire. L'édition 2020, la jeunesse. La jeunesse, jeunesse rurale et digitale. On est sur un processus numérique qui va créer de l'égalité entre les jeunes et donc de la véritable égalité des chances parce qu'on parle tout le temps d'égalité des chances. Aujourd'hui, il y a une fracture territoriale dans cette égalité des chances des jeunes. Ce que je voudrais retenir, c'est merci le connecteur parce que c'est le bon mot. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, de quoi on parle quand on parle de nouvelles technologies, l'ancien nom, c'était nouvelles technologies de l'information et de la communication. C'est-à-dire qu'en fait, ce n'est pas une fin en soi, ce sont des outils pour connecter les gens entre eux. Donc oui, connecteur.